Bonjour à tous, je me présente Sylvie Coutu, historienne de l'art et médiatrice culturelle, et c'est à moi que revient l'honneur aujourd'hui de vous accueillir virtuellement au Centre d'exposition de Blainville, un bel endroit lumineux où la Ville organise régulièrement des activités culturelles et plus souvent des expositions d'art, d'histoire et de science pour donner à ses résidents le goût de la culture et l'envie d'y participer concrètement. D'ailleurs, ce que vous voyez autour de moi, c'est une exposition collective d'un important regroupement d'artistes régionaux, Blainville Arts, un organisme qui a été fondé en 1989 sur l'initiative de M. Claude Théoret, un grand passionné des arts visuels. Cette association a pour but évidemment de regrouper les artistes blainvillois et plus généralement tous ceux de la région pour promouvoir les arts dans un contexte de partage et d'apprentissage au moyen de cours, d'ateliers ou de conférences qui sont offerts à ses membres. En plus de cela, grâce à ses bénévoles et à leur implication exceptionnelle et à l'étroite collaboration que leur offre la Ville de Blainville, ils sont en mesure assez régulièrement d'organiser des expositions de grande qualité qui rayonnent un peu partout sur la scène régionale et qui font foi du dynamiste et de l'ardente volonté de ce regroupement de faire connaître ces artistes de talent. Mentionnons par exemple la traditionnelle expo-concours qui se tient habituellement à l'automne, les expositions thématiques printanières ou encore celles qu'ils ont consacrées au légendaire Armand Vaillancourt à l'automne 2019 et qui par le fait même soulignaient leur 30e anniversaire de fondation. Cette toute première expo-découverte Blainville Arts est constituée de 79 œuvres réalisées par 44 artistes différents de la région, dont Diane Lafon, Denise Turcotte, Diane Chouinard et dont font partie 17 artistes blainvillois, dont France Larouche, Monique Desrochers, Linda Dirado. Nous allons d'ailleurs regarder un peu plus en détail ensemble quelques-unes de ces créations blainvilloises. Une autre artiste blainvilloise aux multiples talents est bien Denise Plouffe, qui excelle tout autant au pastel, à la peinture, en sculpture qu'à l'ébénisterie. Active depuis plusieurs années sur la scène artistique, elle s'est vue décerner de nombreux prix et de nombreuses bourses, et elle a longtemps brillé à titre de bénévole dévoué au sein du comité de Blainville Arts. Elle nous présente, dans l'actuelle exposition, deux œuvres, dont la particulière sculpture « La chevauchée hivernale », qui met en lumière deux caractéristiques, deux qualités incontournables de l'œuvre de cet artiste. D'une part, la délicatesse, la finesse, le rendu impeccable de ses modelages, par exemple ici « Les impétueux chevaux » et la deuxième chose « Son amour des matières brutes », bien démontré par l'utilisation de la plaque d'ardoise au beau vénage naturel qui contribue à enrichir la composition. Les hommes de M. Sassano sont toujours de véritables gourmandises pour l'œil. Né en Italie, M. Sassano arrive au Canada dans les années 60. Son esprit méditerranéen le suit et est toujours perceptible dans ses beaux tableaux ensoleillés aux vibrants coloris. La schématisation de ses volumes, c'est-à-dire la simplification des formes à l'essentiel sans superflu, toujours exécutée d'une main de main et d'une main sûre par l'artiste, est pratiquement devenue chez lui une signature artistique. Mais elle ne l'empêche pas de nous causer de choses comme l'amour et la beauté, comme on peut le percevoir dans son beau tableau « Primo Amor » ou dans l'élégance de sa Bianca Stella. Robert Girard, quant à lui, nous présente deux de ses créations dans l'actuelle exposition « La forêt enchantée » et « Flou bleu ». Les œuvres de M. Girard sont habituellement construites autour d'harmonies chromatiques atmosphériques, c'est-à-dire que le choix des couleurs crée une profondeur qui nous plonge bien souvent dans une ambiance, dans une atmosphère particulière. Pour les réaliser, il laisse souvent se diffuser librement sur son support des encres aquarelles, ce qui crée des effets imprévisibles parfois, mais qu'il sait restructurer pour trouver un équilibre ou arriver à une composition évocatrice. Par exemple, dans « Forêt enchantée », au travers des formes organiques, on croit deviner des végétaux ou des arbres comme ça. Mentionnons qu'en 2019, c'est à lui que la Ville de Blainville a remis son prix « Bravo » pour l'œuvre « Passage vert-bleu », qui a donc rejoint la collection municipale. Deux ouvrages de Carolina Ramos sont également présents dans l'actuelle exposition, dont « Révolution ». Comme on peut le voir, l'artiste n'hésite pas à assembler plusieurs matières lors de son processus créatif. Ainsi, plâtre, céramique, styromos, écorces, filets peuvent être intégrés au sein d'une même œuvre. Celle-ci ne manque pas de susciter la curiosité du spectateur et de créer pratiquement des effets tactiles, tellement la richesse des textures excite l'œil. Il est difficile de se retenir de ne pas toucher aux œuvres de Carolina Ramos. Regardez ici une belle œuvre de Pascal Rosa intitulée « Chème ». L'artiste, graphiste de métier, cherche à interpréter le monde qui l'habite et celui qui l'entoure par le biais de l'abstraction. La translucidité caractéristique de ces œuvres agit souvent tel un voile qui, paradoxalement, couvre quelque chose, mais en même temps nous conseille, nous incite à chercher ce qui se trouve derrière, à passer les premières impressions, souvent superficielles. Ces œuvres délicates, souvent sur papier, comme celle-ci, présentent un amalgame vraiment impressionnant de médiums et de procédés, comme le grattage, le frottis, des procédés d'addition et de soustraction, toujours d'un rendu irréprochable chez Mme Rosa. En 2016, une de ses œuvres précédentes, « Empreinte », a d'ailleurs aussi rejoint la collection de la Ville suite à l'octroi du prix Bravo que Blainville lui décernait. Marguerite Cloutier nous prouve, elle aussi, qu'il n'est jamais trop tard pour céder à ses passions. Cette dame, qui compte déjà, disons, quelques printemps, a présenté sa toute première exposition solo à l'automne 2019 à la bibliothèque Paul Mercier, un rêve qu'elle chérissait depuis l'enfance. Elle nous présente cette fois deux toiles de grand format à la gestuelle très expressive, réalisée à l'acrylique avec spatule, éponge et pinceau, deux offres qui résultent du plaisir apparent que prend l'artiste à créer en toute liberté. Mais levons notre chapeau aujourd'hui tout particulièrement pour saluer le travail de M. Christian Martin, qui se voit décerner le prix coup de cœur blainvillois dans le cadre de l'Expo découverte pour l'œuvre La Digue, une mosaïque murale qui rejoint par le fait même la riche collection de la ville de Blainville. Christian Martin est un artiste multidisciplinaire qui baigne dans le domaine de la création depuis ses jeunes années dans le Bas-Saint-Laurent. Sa passion ne l'ayant jamais quittée, il a toujours continué d'enrichir sa pratique artistique par multiples ateliers ou formations dans lesquelles il a pu explorer différents médiums. Mais en 2006, il a eu une véritable révélation, la mosaïque, qui est devenue par la suite son principal vecteur d'expression, qui l'a même amené à fonder son propre atelier Le Camille, d'abord à Rivière-Ouelle, maintenant à Blainville, atelier dans lequel il cherche à démocratiser cette forme d'art ainsi que celle du vitrail, par exemple. L'artiste se laisse souvent inspiré par la nature, la faune, comme nous le prouve, monter sur ses ergots, la deuxième contribution de l'artiste à cette exposition. Mais parfois, c'est plutôt un objet, un poème, une matière qui suscite l'idée chez l'artiste. Cette idée est parfois au départ très concrète, elle sera à ce moment-là documentée par des photos ou des dessins. D'autres fois, le procédé est beaucoup plus instinctif, beaucoup plus expérimental et l'œuvre se crée au-delà des agencements qu'elle va faire l'artiste. L'œuvre La digue évoque l'eau et les inondations et se présente tel un vaste panorama que nous avons l'impression de survoler du haut des airs, tel un oisin. Pour réaliser une œuvre comme celle-ci, l'artiste va utiliser multiples matières, matériaux comme de la pierre, du verre, du smalti, qui est une pâte de verre colorée très opaque, parfois même des morceaux de vaisselle peuvent intégrer ces œuvres. Donc muni de sa marteline, qui est un marteau semi-circulaire aux extrémités tranchantes et de son tranchet, il va tailler dans des grandes pièces de matière colorées pour obtenir des petites tesselles, qui sont ces petits morceaux que l'on voit un peu partout dans ses compositions. Une fois l'ensemble ainsi constitué, il peut lui arriver d'intervenir et d'altérer ses pièces pour leur donner soit plus de texture, de reliefs ou pour accentuer le chatoiement des couleurs. Et même parfois, il se laisse aller à quelques coulées de peinture céramique ou de peinture vitrail en surface de la mosaïque. Au final, il convient ou non d'appliquer un coulis pour joindre toutes les pièces et remplir les espaces entre les tesselles. Cela peut ajouter un élément artistique, esthétique et coloré supplémentaire, mais n'est pas systématiquement appliqué par Christian Martin, qui considère que certaines œuvres, comme la digue, ne le nécessitent pas. Ainsi, même si la mosaïque est un art millénaire à pratiquer depuis l'Antiquité, Christian Martin nous prouve qu'il y a toujours lieu de se réapproprier et de réactualiser ses techniques ancestrales. Vous trouvez cela inspirant? Eh bien, pourquoi pas vous lancer dans la création de votre propre mosaïque coloré à la manière de Christian Martin. Vous n'avez pas de céramique à briser ou de pâte de verre sous la main, ce n'est pas très grave. Vous pouvez utiliser des cartons aux couleurs vives, des vieilles revues, des vieilles photos que vous saurez découper régulièrement ou déchirer plus aléatoirement selon la composition que vous cherchez à obtenir. Et vous pourriez même transférer cette technique-là numériquement à l'aide de logiciels de traitement de l'image. Ce tour d'horizon rapide vous a certainement convaincu de la richesse des savoir-faire et de l'étendue des disciplines artistiques représentées au sein du regroupement Blinvillard. Vous pourrez en apprendre davantage sur les artistes de l'Expo Découverte et sur plusieurs autres artistes de la région en consultant le catalogue de la collection permanente de la ville, en consultant le site web de la municipalité ou encore celui de l'organisme Blinvillard. Et si vous décidez d'ailleurs de rejoindre cette association, sachez que vous y trouverez aussi toutes les informations nécessaires. Sur ce, je vous salue, je vous dis à la prochaine. Peut-être découvrirons-nous l'une de vos œuvres lors de la prochaine exposition Blinvillard qui sait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada